Le bullet a une structure de base qui est en forme d'entonnoir pour ce qui est de l'organisation au niveau de son planning donc en fait on part d'un planning très large qui est la vue annuelle mettons pour aller vers une vue de plus en plus précise, la vue hebdomadaire voire quotidienne pour certaines qui font une page tous les jours. Un des points qui bloque le plus c'est est-ce que je peux, dois préparer mes pages d'agenda à l'avance ? J'ai tendance à dire qu'effectivement la philosophie du bullet journal c'est de faire son journal au jour le jour donc en général on ne prépare rien à l'avance, on ne planifie pas forcément à l'avance. Ça c'est le principe du bullet. Par contre rien ne nous interdit de nous approprier cet outil et de le rendre utile par rapport à nos besoins. Donc par exemple moi j'ai besoin d'avoir quand même une vue de mon emploi du temps au moins quinze jours voire parfois pour des mois chargés comme par exemple le mois de septembre voire le mois complet à l'avance de l'avoir déjà posé dans mon bullet pour pouvoir venir écrire mes événements au fur et à mesure. Par exemple sur le mois de septembre voilà sur le mois de septembre donc j'ai fait deux petits genoux en pages différents parce que pour me faire plaisir mais j'ai planifié là une première semaine, là une deuxième semaine et là les deux semaines suivantes de façon à vraiment avoir mon planning du mois de septembre noté une fois pour toutes. Cette organisation là, c'est à vous à décider si ça vous convient, si vous souhaitez le rendre comme ça ou si vous souhaitez vous en tenir à la façon de faire le bullet qui serait au jour le jour ou à la semaine de planifier son emploi du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !